A 25 jours de l'ouverture des Jeux africains 2023 au Ghana, le président Nana Koufouado a inauguré le complexe sportif Borteman dans la capitale Accra. Présenté comme un centre d'excellence sportive, cette infrastructure compte deux piscines olympiques de dix couloirs chacune, dont une réservée exclusivement aux entraînements. Le complexe sportif Borteman, d'une capacité de mille places, est également équipé pour accueillir des matchs de basketball, badminton, netball, tennis de table et altérophilie. Je vous assure du plein engagement du gouvernement à veiller à ce que tous les visiteurs du pays soient en sécurité, bénéficient de la meilleure hospitalité que le Ghana puisse offrir et vivent les plus grands Jeux africains. En conséquence, j'ai l'honneur et le plaisir singulier de déclarer l'installation sportive Borteman pour les 13e Jeux africains d'Accra 2023, du moins mise en service. Les 13e Jeux africains d'Accra 2023, du défi de commission. L'achèvement de la construction du complexe sportif Borteman d'août 2021 à février 2023, selon le président Akufo Addo, souligne l'engagement du gouvernement en faveur du développement du sport. Dans son discours d'inauguration, le chef d'État ghanéen a salué la rénovation et la construction de l'ensemble des installations, destinées à accueillir les 13e Jeux africains du 8 au 23 mars 2023. 8000 athlètes, officiels, journalistes et supporters seront également accueillis au stade de l'Université du Ghana et dans un dôme provisoire de 500 places pour le handball, le volleyball, le judo, le karaté, le taekwondo, les skrims, le bras de fer, entre autres. Notre décision d'adopter une méthode hybride s'est avérée judicieuse puisque les installations de l'Université du Ghana et ici à Borteman sont prêtes pour accueillir la 13e édition des Jeux africains. L'organisation des Jeux africains a motivé le gouvernement à accélérer des projets de développement d'infrastructures sportives dans le pays. Le président Nana Akufoado a ainsi cité les rénovations en cours des stades d'Akra, de Cape Coast et de Baba Yaha ainsi que la construction de 10 stades régionaux dont 6 ont été achevés.